Bonjour et bienvenue à tous pour ce tout nouveau podcast Alors on chante Je suis une passionnée de musique et je passe aussi également mon temps à chanter et donc j'ai voulu m'intéresser beaucoup plus en amont sur ce sujet et qui donne donc lieu à ce nom de podcast Je vous partage déjà ma passion pour la musique Je souhaite également le partager avec vous ici dans ce tout nouveau format Alors je vous souhaite une très bonne écoute Alors aujourd'hui dans ce premier épisode j'avais très envie de me pencher sur l'histoire avec un grand H de la musique et du chant alors plus particulièrement du chant mais en faisant mes recherches je me suis rendu compte que le chant est arrivé à peu près en même temps que la musique et donc je me suis dit et bien on va commencer par le commencement donc par vous faire un petit topo de l'histoire avec un grand H de la musique et puis pour qu'on arrive au fur et à mesure dans le temps au chant et aux différents genres de musique qui ont traversé les époques jusqu'à maintenant donc voilà en faisant mes recherches je me suis rendu compte que c'était très difficile de dater l'origine de la musique et en fait en parcourant un petit peu les différents sites que j'ai pu voir je me suis rendu compte que les archéologues quand ils ont fait des recherches ils ont quand même une petite approximation de quand est apparue la musique et ça serait apparu à peu près au moment de la préhistoire donc il y a au moins 35 mille ans parce que ils ont pu découvrir assez récemment en fait l'utilisation de l'instrument de musique qui remonte à ces années là alors quand je dis récent c'est pas non plus tout à fait récent parce que ça date quand même des années 1960 où en fait les archéologues ont retrouvé ce qui semble être en fait des phalanges sifflantes et qu'est-ce que c'est des phalanges sifflantes ? ce sont tout simplement des sifflets qui ont été réalisés dans des os troués et ces fameuses os trouées en fait souvent c'était des phalanges de reines et ils considèrent que c'est entre guillemets les premiers instruments qui ont été découverts alors je mets des grosses guillemets parce que forcément les sifflets c'est pas vraiment des instruments de musique mais en tout cas pour l'époque c'était le moyen qu'ils avaient de communiquer entre eux et aussi d'émettre des sons et ça vient un petit peu entre guillemets de là parce qu'évidemment il n'y a pas que ça qui a fait que les instruments de musique sont arrivés entre guillemets à la préhistoire parce qu'ils ont pu réaliser, enfin ils ont pu en tout cas avec tout ce qu'ils pouvaient trouver dans la nature ils ont pu confectionner des instruments avec les matières végétales ou alors aussi tout simplement ils faisaient résonner des pierres ou des bouts de bois et du coup ça donnait du son et donc de la musique et en fait par conséquent ils lançaient aussi un petit peu dessus ou encore taper dans les mains donc les battements de main fait partie aussi de la musique qu'ils pouvaient faire en tout cas au moment de la préhistoire et donc quand ils assemblaient en plus le son, quand ils émettaient des sons en plus ça faisait un peu du chant, de la musique alors forcément le chant au moment de la préhistoire n'était pas semblable à la nôtre, à celle qui est actuelle parce qu'ils ne sortaient pas des mots, ils sortaient des sons et c'était leur manière de communiquer et c'était aussi également leur manière de transmettre un petit peu la musique du coup les mélodies qu'ils inventaient à ce moment là ça montrait plus des sentiments et des émotions alors c'est toujours ce qu'on fait actuellement mais c'est surtout qu'à l'époque ils n'avaient pas vraiment des mots pour parler donc en fait avec le son de la voix ils savaient plus ou moins reconnaître les sentiments et les émotions et puis ça donnait vie forcément comme je vous disais à tout le reste donc à la danse et au chant et puis comme toujours c'est le cas ça pouvait être gay, ça pouvait être mélancolique ça pouvait être doux ou violent et c'est des choses qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle avec les différents genres de musique qui existent donc voilà vraiment ça remonte à très très loin les archéologues ont également pu s'intéresser aux différentes peintures qui ont été retrouvées dans les grottes et en fait les recherches qu'ils ont pu faire montrent une hypothèse qui serait concentrée en fait dans les grottes où en fait dans ces grottes là sur les peintures ils montraient que la musique était faite surtout dans les endroits dans la grotte qui était reculée où l'écho était le plus fort en tout cas pour faire jouer de la musique et puis pour qu'on puisse entendre en tout cas pour que les hommes de la préhistoire puissent entendre la musique et bien de loin parce que forcément avec l'écho et bien ça donnait quelque chose de plus fort ça résonnait et ça faisait quelque chose de joli une chose que j'ai oublié de vous dire aussi par rapport aux phalanges sifflantes en fait les archéologues comme je vous le disais ils les ont découverts dans les années 1860 mais ils les ont surtout trouvés dans la grotte d'Aurignac ils sont situés en Haute-Garonne voilà vraiment c'est très très étonnant parce que je ne pensais pas qu'ils auraient trouvé ça en France voilà c'est tout pour ce premier podcast je sais qu'il est peut-être un petit peu court mais pour le premier je n'avais pas spécialement envie qu'il soit trop trop long parce que je ne sais pas si c'est le genre de podcast que vous aimez écouter si c'est le genre de sujet que vous aimez écouter continue à travers les époques la musique, l'histoire de la musique, l'histoire du chant etc n'hésitez pas à partager autour de vous pour faire découvrir ce tout nouveau podcast sur la musique j'espère que ça vous aura plu moi je vous embrasse je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de nous bye bye